Alors que la coupe du monde de rugby bat son plein, le débat sur les commotions cérébrales est inévitablement ravivé, devant les nombreux chocs à la tête qui émaillent la compétition. Victime de deux graves commotions en 2019, Sarah Chagou a été contrainte de mettre un terme à sa carrière après avoir développé un syndrome post-commotionnel. Elle raconte aujourd'hui son histoire. Pour que le rugby ne soit plus dans le déni, ils prennent conscience de l'ampleur du problème des commotions. La France a tremblé qu'un, contre la Namibie, Antoine Dupont s'est écroulé. Après un violent choc à la tête contre le capitaine des Africains, Johan Desel. Le capitaine des Bleus souffre aujourd'hui d'une fracture maxillose gomatique, mais aussi d'une commotion cérébrale, dont il a, bizarrement, été beaucoup moins questionné. Sarah Chagou, elle aussi, a dû tressaillir devant cette rencontre. L'ancienne joueuse du stade Rennais a dû mettre un terme à sa carrière en 2021, après avoir développé un syndrome post-commotionnel suite à deux graves commotions survenues en 2019. L'enfer sur Terre qu'elle a vécu, elle ne le souhaite à personne. C'est pourquoi aujourd'hui, la Rennais témoigne de son histoire pour sensibiliser, informer au risque auquel les joueurs s'exposent pour leur santé après des commotions. Pour que plus jamais, ou le moins possible, des drames se produisent sur un terrain. Sarah, quand avez-vous été victime pour la première fois d'une commotion cérébrale ? C'était en octobre 2019. La deuxième a eu lieu en décembre 2019. Quel souvenir gardez-vous de la première commotion, survenue à Blagnac ? Je m'en souviens parce que j'ai vu les vidéos. J'ai pris un choc dans le visage au moment de plaquer. Je me suis mal positionnée, j'ai pris l'épaule de la joueuse dans le visage, et ça m'a éteint. Je suis tombée, j'ai convulsé. J'ai commencé à m'étouffer avec ma langue. Une coéquipière est venue et m'a secoué sur le côté pour qu'elle ressorte. Une autre est venue me remettre droite, parce qu'il ne faut pas bouger quelqu'un qui vient de faire une commotion cérébrale. Cela m'a secoué le rachis cervical. A partir de là, je ne me souviens de rien, si ce n'est d'avoir ressenti des charges électriques dans tout le côté droit du corps. Ensuite, on m'a raconté que j'avais fait plusieurs pertes de connaissances. Je sais que mes parents sont venus à l'infirmerie, mais je ne m'en souviens pas. J'ai vraiment repris conscience à l'hôpital. Quand l'infirmière est venue me secouer parce que je me laissais partir, c'était trop difficile de respirer. Que s'est-il passé ensuite ? L'infirmière m'a réveillée. M'a dit qu'il fallait que je me batte. J'ai eu un scanner. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, à 4h du matin, je suis sortie de l'hôpital. On est revenus à l'hôtel à Toulouse. J'ai directement eu des sautes d'humeur. Je rigolais beaucoup, puis je pleurais d'un coup. Dès le soir même. Ça a duré deux semaines. On m'avait dit de prendre des doliprane, que j'aurais peut-être un peu mal au cervical. Mais pendant deux semaines, j'ai dû rester enfermée dans le noir. Je ne parlais plus à personne parce que je ne supportais plus la lumière. Je ne supportais plus que les gens me parlent. J'étais épuisée dès que je discutais. Vous avez pourtant repris l'entraînement après ces deux semaines d'arrêt ? Je ne sais pas si tous les symptômes se sont arrêtés au bout de deux semaines. Ou si je l'ai cru parce que je voulais reprendre. Mais il n'empêche qu'après mes deux semaines d'arrêt, tout allait mieux. On a suivi le protocole de retour au jeu, et j'étais prête pour le 1er décembre. J'ai senti toutes mes cervicales se tasser, tout a craqué. Et dès votre match de reprise, vous subissez une deuxième commotion. Mais cette fois, je n'ai pas perdu connaissance. Une joueuse adverse a plongé la tête la première, sur ma tête, dans un ruc. J'ai senti toutes mes cervicales se tasser. Tout a craqué. J'ai eu très peur, et très mal. C'était comme un disjoncteur qui avait sauté. Je me suis dit tout de suite que j'étais KO, mais qu'il ne fallait pas que le médecin le voit, pour ne pas qu'il me sorte du terrain. Il m'a testé les cervicales, posé des questions autour de la commotion. J'ai répondu très mécaniquement. Il est reparti. Vous restez sur le terrain après ces examens ? Oui, mais je ne sais pas ce que j'ai fait pendant les 5 minutes qui ont suivi. Je sais juste qu'à un moment, je ne courais pas du tout dans le même sens que les autres filles de mon équipe. Elles me disent qu'il faut que j'aille me placer en touche, je leur dis que je ne me sens pas bien. Elles me répondent de me secouer, puis finalement appellent le médecin. Je sors. Dès que je me suis assise sur le côté, j'ai fondu en larmes. Vous êtes ensuite transporté à l'hôpital ? Quand l'adrénaline est redescendue, toutes les douleurs autour des cervicales et de la tête se sont déclenchées. Je vais à l'hôpital, je suis immobilisé, on me pose un collier cervical. Je passe un scanner. Mais comme sur tous les examens que j'ai passés par la suite, on n'a rien vu. On m'a dit que ce n'était rien, des traumatismes crâniens sans gravité. Je n'en veux à personne. Mais je pense que j'aurais mis moins de temps à accepter ma situation actuelle si j'avais su ce qui pouvait se passer après ce genre de choc. A cette époque, vous n'étiez pas du tout sensibilisé aux conséquences possibles des commotions cérébrales ? On parlait de certains joueurs qui avaient eu des séquelles quelques semaines, peut-être un mois. C'est tout. Donc à ce moment-là, je ne pense pas du tout à ça. Vous êtes alors arrêté trois semaines. Puis vous reprenez le rugby en janvier 2020. Dès la reprise du contact, vers le 6 janvier, j'ai ressenti des décharges électriques dans le corps, dans le crâne. C'était comme des faux contacts dans le corps. Ça me traversait à des endroits particuliers. Je me sentais mal à chaque entraînement. Mais j'ai forcé deux semaines, parce que je me disais qu'il ne fallait pas que je m'écoute trop. Après deux semaines, je suis retournée voir le médecin. Il m'arrête, on recommence tout le protocole de retour au jeu après commotion. J'ai fait les tests où il faut relier des cases rapidement les unes aux autres. Se souvenir de mots. Tout était excellent tout le temps. Mais à chaque fois que je reprenais le contact à l'entraînement, les décharges revenaient. Je tenais deux semaines. Je retournais voir le médecin. Puis votre état de santé s'est encore dégradé. Je me suis mis une énorme pression, parce que je voulais être présente pour le match retour contre Blagnac. En avril 2020. Mais plus le temps passait, plus je sentais que ça ne m'allait pas du tout être possible, et que ma situation était même de pire en pire. J'avais de plus en plus de douleurs. Je commençais à péter des plombs. J'ai fait une crise lors d'un entraînement. Tout d'un coup, je n'ai plus compris les mots que les gens disaient. J'ai cru que je faisais un AVC. Je ne pouvais plus parler. Le coach n'a pas compris que ça ne m'allait pas, il m'a crié dessus. J'ai explosé. Je me suis vu me dissocier de mon corps. Je ne pouvais rien faire. Je crois qu'il a entendu toutes les insultes du monde sur le coup. Aviez-vous d'autres symptômes dans votre quotidien, hors des terrains de rugby ? Tout le temps. Je pleurais quasiment tous les jours. Je perdais mes mots, le fil des discussions, j'oubliais de quoi on parlait. Ça m'arrive encore aujourd'hui. Je me perds, j'ai comme des absences. Il y avait aussi des maux de tête constants, pas mal aux muscles du dos et aux cervicales. J'ai vu un neurologue qui n'a pas du tout pris ça au sérieux. Il m'a dit que le seul souci, c'est que j'étais anxio-dépressive. Donc que je devais prendre des antidépresseurs. Les symptômes consécutifs à votre commotion ont été assimilés à ceux d'une dépression ? Oui, sauf que je ne me sentais pas malheureuse. Je me sentais juste folle, parce que j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais en même temps, quand on me parle de dépression, ça m'arrange bien. Parce que je voulais encore reprendre le rugby. Donc en septembre 2020, je retourne au jeu. Et ça a été l'enfer sur Terre pendant 4 mois. C'est-à-dire ? Je voulais jouer. Je m'étais mis en tête que je jouerais, et je serais allée jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Je pense. Mais j'avais des douleurs constamment. Jouer était une souffrance. Je n'avais plus de plaisir. C'était une torture. Je quittais tout le temps les entraînements en pleurant. Mais quoi qui Pierre ne comprenait pas ? J'ai été jugée, j'ai entendu que je n'avais pas de mental. Ce n'est pas de leur faute, mais il y a un énorme travail à faire sur tous les acteurs du rugby pour les sensibiliser. Un an après votre deuxième commotion, en décembre 2020, vous n'aviez donc toujours pas recouvré vos pleines capacités ? Non. Je me sentais en colère tout le temps, en souffrance. Je n'avais plus confiance en moi. Les coachs m'ont fait passer avec l'équipe d'eux. Mais on ne me parlait que d'un problème de confiance, pas de symptômes liés à ma commotion. Personne, même pas vous, ne faisait le lien entre votre état et vos commotions. Alors que votre santé avait décliné à partir de ces deux chocs ? Non. Mais en janvier 2021, j'ai eu un rendez-vous avec les coachs et j'ai explosé. Ça a été un échange très dur. Je leur ai dit que je ne reviendrai pas à l'entraînement. Je suis allée voir le médecin et il a acté que le rugby était terminé pour moi. Ça a été le début de la fin. Le début d'une errance médicale, en fait. Pendant les six mois qui ont suivi, les douleurs se sont intensifiées. Dans la gorge, dans la poitrine, le bras droit. Je pleurais tout le temps. J'avais l'impression de devenir folle. Je n'étais plus moi-même. Personne ne le savait, à part mon compagnon. J'ai passé un nombre incalculable d'héremes encéphaliques et cervicales. Qui n'ont jamais rien montré. Ça ne me rassurait pas du tout. J'ai été renvoyée vers une neuropsychiatre. Elle me dit qu'il y a un trouble dépressif, du stress post-traumatique parce que je commence à ne plus supporter les images et les gestes rapides devant les yeux. Ça me provoquait des crises de névralgie faciale et crânienne. Je retourne voir la neurologue. Je me souviens qu'elle me pique pour voir la sensibilité des cervicales, du dos, des jambes et que j'ai une perte de sensibilité importante. Mais elle me répond que ce n'est pas anormal. L'hypothèse de la dépression est encore une fois privilégiée. Elle me redit que je suis dépressive, mais je refuse le diagnostic. On me redirigeait vers un autre neurologue. Il refuse de me rencontrer, me dit qu'on va faire une vision. Il est odieux. Il me dit qu'il me trouve bien souriante pour quelqu'un qui ne va pas bien et qu'il faut que je me pose des questions sur mes parents, que ce sont eux qui m'ont filé leur stress quand j'étais enfant. On a raccroché. Je n'étais même pas désespérée, mais je me suis dit que j'avais encore perdu le temps. Je suis retournée voir le médecin du club. Et je lui ai dit, soit je porte plainte contre toi et le club pour non assistance à personne en danger, soit je me suicide. Je n'en pouvais plus. J'avais envie de me foutre en l'air tous les jours. Je le dis maintenant parce que j'ai accepté que tout ça est passé. Mais je ne savais plus pourquoi j'étais là. Je n'avais plus de but de vie. Comment le diagnostic de syndrome post-commotionnel a-t-il finalement été posé ? Un jour, mon fiancé a contacté quelqu'un chez Proval, le syndicat des joueurs de haut niveau. J'ai eu les coordonnées de Jean-François Sherman, un grand spécialiste des commotions cérébrales. J'ai eu un rendez-vous avec lui lors de l'été 2021. Il m'a fait passer des tests oculomoteurs, Des exercices de suivi d'un point avec la pupille, avec des casques spéciaux de réalité virtuelle. Et le test HIA, qui détermine le nombre de symptômes que l'on peut avoir lors d'une commotion cérébrale. Il y en a 22. Pour reprendre la compétition, il doit être à zéro. Quand je le passe, un an et demi après ma deuxième commotion, je suis à 17. Le professeur pose les bases, tu n'es pas folle. Ce que tu as, c'est un syndrome post-commotionnel. Dans ton cas, il est bien installé, prolongé et grave. Quand je suis sortie de là, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Quel suivi a ensuite été mis en place ? Il m'a demandé ce que je prenais comme médicament pour les douleurs. J'étais à un doliprane et à un demi-tramadol par jour. Il était complètement choqué. J'ai dû rencontrer un madictologue pour me souverer du tramadol, puis avec Jean-François Sherman, on m'a mis en place un suivi avec des antidépresseurs. Parce que suite à mes symptômes, un trouble dépressif avait bien fini par s'installer. Mais ce n'était pas l'inverse, pas la dépression qui avait engendré mes symptômes. J'ai aussi fait de la kinésithérapie et de la fasciathérapie avec Sandrine Agricole, une ancienne joueuse du 15 de France. Et j'ai un suivi psychologique pour gérer les crises de stress, d'angoisse, les malaises, et faire le deuil de votre carrière de joueuse. Je sais que ce ne sera plus jamais comme avant. Il a fallu que je rebondisse. À côté du rugby, j'étais assistante d'éducation et je voulais entrer dans les douanes. Je ne suis plus en capacité de réussir les tests physiques pour. J'ai dû retrouver un projet professionnel, et ça a été long et difficile. Il y a des jeunes qui sont morts, des joueurs qui ont dû porter plainte contre leur club. Êtes-vous aujourd'hui reconnus en tant que travailleurs handicapés ? J'ai fait traîner le dossier pendant des mois, parce qu'au fond, je ne voulais pas être reconnu comme ça, même si c'est ce que je suis. Quentin Garcia, ancien palonneur de Chambéry, a été l'un des premiers joueurs français à prendre la parole sur la question des commotions. Après lui et vous, il y a aussi eu Alexandre Lapenderie et Sébastien Ramayna à Clermont. Est-ce important que la parole se libère sur le sujet ? Le monde du rugby est encore dans le déni. Les joueurs, mais pas que. Les responsables aussi. Il y a une responsabilité de notre part, parce qu'en tant que joueur, on a peut-être forcé par moments, mais on n'était peut-être plus tout à fait conscient de ce qu'on faisait. Il faut qu'on responsabilise tout le monde. Les joueurs doivent savoir ce qui peut les attendre, les médecins doivent savoir ce qui peut arriver et agir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501